Révolution française, suffragette et bulletin de vote. Emeline Pankhurst. Emeline Pankhurst est une femme politique féministe britannique qui a contribué à l'obtention du droit de vote pour les femmes en Royaume-Uni. Elle naît à Manchester en 1858. C'est à l'âge de 14 ans, pendant ses études en France, qu'elle forge son apprentissage politique et commence à s'intéresser aux enjeux de société. Et c'est la lecture du livre La Révolution française de Thomas Carlyle qui la marque profondément. En rentrant en Angleterre, elle rencontre et épouse un avocat, Richard Pankhurst, avec qui elle fait cinq enfants et engage une nourrice afin d'être libre de s'impliquer activement dans la vie politique, ce qui, pour l'époque, est peu commun. Dès cet instant, elle s'investit dans l'accession des femmes au droit de vote. En 1898, Richard meurt, laissant Emeline dans une situation financière précaire, mais sans que cela ne la freine dans son activisme. Elle crée en 1903 la Women's Social and Political Union, dont la devise est « des actes, pas des mots ». Elle mène des actions pacifistes, mais concrètes, visant l'accès des femmes au vote. Mais le 12 mai 1905 marque un tournant pour l'association. Alors qu'un projet de loi sur le droit de vote des femmes est rejeté, Emeline et ses co-militantes, dont ses filles, manifestent devant le Parlement. Les journaux leur donnent spontanément le nom de suffragettes pour se moquer d'elles. Elles détruisent alors des biens publics pour revendiquer leurs droits et sont emprisonnées. Emeline ira trois fois en prison d'ailleurs pour ses convictions et fera plusieurs grèves de la faim qui attireront l'attention du public. À l'arrivée de la Première Guerre mondiale, évidemment, les priorités changent. Elle est contactée par le Premier ministre pour encourager le travail des femmes dans les usines de munitions. Mais elle ne perd pas de vue son objectif et elle négocie son intervention en échange de l'appui des conservateurs pour l'accession des femmes au droit de vote. Emeline obtient finalement gain de cause en 1918, juste après la guerre. Les femmes de plus de 30 ans obtiennent effectivement le droit de vote. Elle meurt en 1928, un mois avant que ce droit ne soit accordé à toutes les femmes dès leur majorité. Le rôle d'Emeline Pankhurst dans cette quête a été indéniablement reconnu et les mouvements des suffragettes anglaises a inspiré les femmes d'autres pays à se soulever pour le droit de vote. Emeline a donc ouvert la voie aux autres femmes pour que leur voix compte. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous. Il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur la chaîne et pour celles et ceux qui en veulent toujours plus, il y a également le livre V comme Virago avec plus de 70 portraits de femmes extraordinaires. A bientôt ici, en commentaire ou sur mes réseaux sociaux.